La priorisation des tâches, c'est le nerf de la guerre pour la productivité. C'est une clé pour l'efficience, puisqu'on sait où il est le plus important de placer ses actions. Et c'est ça qui va donner de la valeur au temps qu'on dépense dans ses tâches. Puisque, si vous avez vu la vidéo sur The Productivity Project, le livre de Chris Bailey, vous savez que le temps, c'est la seule ressource qui est limitée, sur laquelle on n'a pas de contrôle. Parce qu'on n'a que 24 heures dans une journée, et donc on ne va pas, évidemment, pouvoir l'étendre. Et il faut utiliser ce temps précieusement. Donc là, je vais vous parler d'un outil d'analyse qui permet de prioriser ses tâches, et donc de faire celles qui ont le plus d'impact, le plus d'importance, et qui va faire que vous allez réellement avancer. Il s'agit de la matrice d'Eisenhower, qui a été inspirée par un président des Etats-Unis, qui s'appelait Dwight D. Eisenhower. Et non, ce n'est pas un cousin lointain de Monkey D. Luffy. Il aurait un jour déclaré ce qui est important est rarement urgent, et ce qui est urgent est rarement important. Et donc, cette matrice, elle a été développée autour de cette phrase. Justement, vous l'aurez compris, autour de deux critères. Cette matrice a un tableau à double entrée, et où on va prendre en compte deux critères. D'abord, sur un axe, on va dire est-ce que la tâche, elle est urgente ou pas urgente. Et sur l'autre, on va définir est-ce qu'elle est importante ou pas. Et c'est comme ça que sur cette matrice, on va avoir en gros quatre zones. Où on va pouvoir placer les tâches selon si elles sont urgentes, importantes ou pas. Sur la première partie, des tâches qui sont urgentes et importantes. Là, c'est à vous de les faire le plus rapidement possible. Ce sont celles qui vont avoir le plus d'impact. Ensuite, on a les tâches qui sont importantes mais pas urgentes. Celles-là, on peut les faire plus tard, puisqu'elles sont pas urgentes, on n'est pas obligé de les faire maintenant. Donc, il faut les planifier. Les tâches qui sont urgentes mais pas importantes, selon la situation dans laquelle vous êtes, évidemment, ce sont les tâches qu'il faut déléguer et donner à quelqu'un d'autre. Je sais que c'est pas évident, on n'a pas tous les capacités de pouvoir déléguer les tâches. Moi, en tout cas, il faut les faire rapidement. Mais si elles sont pas importantes, c'est pas celles que vous devez faire en premier. Ce que je conseille, c'est que si vous ne pouvez pas déléguer, c'est de les garder dans votre liste de tâches, un peu comme vos quêtes secondaires qu'il faut accomplir rapidement. Et à côté, du coup, celles qui sont urgentes et importantes, comme vos quêtes principales, qui sont à faire vraiment tout de suite en premier. Mais en théorie, ce sont les tâches à déléguer. Et enfin, les tâches qui ne sont ni urgentes ni importantes, si on a le choix, il faut les supprimer parce qu'elles n'apportent aucune valeur. Elles vont pas faire avancer votre projet, elles vont pas faire avancer votre business. Dans le meilleur des cas, puisque ce sont des tâches qui ne vous servent pas, il faut les enlever, il faut s'en débarrasser. Donc ça, c'est la théorie. Après, en pratique, c'est sûr qu'on peut pas forcément se permettre de déléguer ou de supprimer des tâches parce qu'on trouve qu'elles ont pas d'importance ou pas d'impact. Dans tous les cas, la matrice Eisenhower, elle va quand même permettre justement de mettre des priorités et de pouvoir dire lesquelles on fait en premier et lesquelles on va traiter à la fin. Évidemment, s'il y a une tâche qui n'est ni urgente ni importante, on n'a pas besoin de la faire maintenant. Et surtout, si vous la faites ou non, si vous repoussez cette tâche-là, de toute façon, ça va pas changer grand-chose. Donc maintenant, pour faire son choix, est-ce qu'on met une tâche comme étant importante ou pas ? Eh bien là, ça va demander de faire preuve d'un petit peu de jugement et de voir dans un premier temps est-ce que la tâche va permettre de faire avancer un sujet ou est-ce que c'est plutôt une tâche secondaire, donc qui est pas importante, mais qui parfois doit être faite parce que ça fait tenir un système, un ensemble de tâches dans un projet. Ensuite, parfois, vous pouvez avoir des tâches qui ont peu d'impact, mais sur lesquelles reposent des tâches à plus gros impact. Puisque justement, elles vont permettre de débloquer les plus grandes. Et donc, puisque plusieurs tâches dépendent de la première, là, elle va être importante puisqu'elle va permettre de débloquer d'autres choses. Si votre tâche ne correspond pas vraiment à ça, eh bien dans ce cas-là, peut-être qu'elle n'est pas importante. Et ensuite, pour l'urgence, je pense que c'est plutôt simple. Est-ce qu'il faut la terminer bientôt ? Est-ce qu'il y a une deadline ? Ou est-ce que si vous le faites dans une semaine, deux semaines, un mois, deux mois, eh bien, il n'y aura pas vraiment de différence. C'est juste quelque chose qu'il faut faire, mais plus tard. À mon avis, savoir s'il y a déjà une date limite ou non, si la date limite est proche ou est-ce qu'elle est lointaine, ça permet de savoir si la tâche est urgente ou si elle peut attendre. Maintenant qu'on a vu toute cette théorie sur la matrice d'Eisenhower, je vais vous partager un modèle Notion, qui est gratuit d'ailleurs, et dont je vous mets le lien en description pour le récupérer, sur lequel, justement, on utilise une liste de tâches qui a cette structure de la matrice d'Eisenhower. Donc nous voici sur la page d'accueil du modèle Notion, sur lequel, eh bien, pour commencer, il va falloir cliquer sur le bouton dupliquer qui est en haut à droite quand vous arrivez sur le modèle pour créer votre propre copie sur votre espace. Et on a une petite antissèche pour se rappeler des quatre catégories et comment elles sont distribuées par rapport aux critères. Si jamais vous oubliez, ce sera réécrit ici. Maintenant, quand je clique sur priorisation de tâches, c'est ici que je vais retrouver toute l'organisation mode matrice d'Eisenhower. Et là, on a quatre encadrés qui correspondent tous les quatre aux quatre catégories de la matrice. On retrouve chacune de ces catégories dans des encadrés, avec l'urgence qui est dans l'axe horizontal et l'importance dans l'axe vertical. Donc ici, on va pouvoir retrouver, si on a bien suivi, les tâches à faire, à planifier, à déléguer et à supprimer. Pour vous expliquer un petit peu, ça va fonctionner, en gros, avec une liste de tâches qui est cachée au-dessus dans un menu déroulant et sur lesquelles, dans chaque tâche, donc si j'ouvre celui-ci, eh bien, on peut voir que j'ai un état à attribuer. Je peux mettre des dates, un responsable, mais surtout, j'ai une propriété importance qui va me permettre de distribuer. Et ici, grâce à une formule qui va calculer, en gros, les conditions et ce qu'elles sont remplies, eh bien, ça va changer. Là, c'est à faire parce que c'est urgent et important. Si je le mets comme pas important, c'est à déléguer, pas urgent, à supprimer, etc. Donc en fait, tout ce que vous avez à faire, c'est créer des nouvelles tâches dans lesquelles, eh bien, il faut remplir les propriétés. Et justement, il faut remplir l'importance et l'urgence qui vont aller classer justement ces tâches à l'intérieur de ce tableau. Si jamais il y a des tâches que vous n'auriez pas classées, vous avez plusieurs vues. Il y a la vue par étapes pour suivre simplement où vous en êtes sur vos tâches, mais aussi il y a les tâches à classer. Et donc là, si vous n'avez pas encore rempli l'importance et l'urgence, eh bien, elles vont s'afficher ici comme étant en attente. Ensuite, vous pouvez simplement fonctionner avec les bases de données qui sont en dessous et sur lesquelles, eh bien, elles vont se ranger toutes seules. Et ensuite, une fois que vous avez terminé vos tâches, au fur et à mesure que vous les complétez, eh bien, vous avez la case à cocher qui est ici qui vous permet de les enlever du tableau et donc de mettre seulement celles qui sont à faire et celles qui sont en cours. Si besoin de cacher certaines tâches, par exemple, celles qui ne sont pas urgentes et pas importantes, vous pouvez cliquer sur l'icône déroulante qui est sur le côté du titre pour pouvoir les cacher si, par exemple, vous voulez seulement vous concentrer sur ce qui est important. Donc, les tâches urgentes et importantes et les tâches pas urgentes et importantes. Pour résumer, ça, c'est un peu votre tableau de bord sur lequel, eh bien, vous avez un classement automatique qui va se faire simplement sur plusieurs conditions qui disent si c'est urgent ou important. Et donc, grâce à ce tableau de bord, vous allez vraiment pouvoir vous concentrer sur ce qui est important de réaliser puisqu'il vous suffit de créer une tâche et qu'ensuite, tout est synchronisé entre cette liste et ce qui est en dessous dans les différences encadrées. Si vous voulez aller plus loin dans le modèle et ce qui ne va pas influer sur le classement, c'est d'ajouter des dates limites, éventuellement, et de mettre un responsable qui va devoir faire la tâche. Éventuellement, ça peut être utilisé à plusieurs. Voilà pour la présentation de ce modèle. J'espère que ça vous a inspiré et que vous avez maintenant les clés pour mettre en pratique la matrice d'Eisenhower. On est d'accord que ça reste assez théorique, mais mis en application sur Notion, eh bien, ça va vous permettre de pouvoir classer vos tâches. C'est plutôt intéressant de pouvoir donner deux critères. D'habitude, quand on fait une priorisation sur Notion, on met priorité basse, moyenne, haute, et du coup, on classe comme ça. Et je trouve que ça donne une approche un petit peu différente de ce qu'on fait d'habitude. Je laisserai récupérer le modèle si vous voulez quand même vous inspirer. Il y a des formules, il y a les filtres, etc., qui vont sûrement pouvoir vous aider à l'implanter dans votre propre système ou bien vous pouvez utiliser le modèle comme tel. Dites-moi en commentaire quelle méthode est-ce que vous utilisez-vous pour être plus productif ? Je pense que celle-ci est très importante. Perso, je l'utilise à des moments plus ponctuels, quand je commence à avoir beaucoup, beaucoup de tâches et que je me sens un petit peu submergée. Ça me permet de justement faire le tri priorisé. Je ne l'utilise pas forcément tous les jours, mais en tout cas, à des moments un petit peu de crise, ça va me permettre de refaire ma to-do list de façon bien plus optimisée. A savoir que je vous le montre dans Notion, mais évidemment, vous pouvez, je sais, plein d'autres outils, même un papier avec un crayon. Mettez un like si vous avez appris quelque chose aujourd'hui sur la productivité et sur Notion et abonnez-vous si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada